C'est au carrefour de la rivière du Cher et de la route Jacques-Coecker, près de Saint-Amand-Montron, que nous visitons l'abbaye de Noirlac. L'abbaye fut fondée par les Cisterciens au XIIe siècle et au XIIIe siècle. Son apogée au XIIIe siècle est suivie d'une période de lent déclin, notamment due à la guerre de Cent Ans. Elle passe en 1510, comme bien d'autres abbayes, sous le régime de la commande. Ce régime où ce n'est plus le chapitre qui élit son abbé, mais le roi qui le nomme. A la Fronde, en 1650 et 1652, elle est sérieusement endommagée par les troupes du Grand Condé. A la Révolution, elle est vendue comme bien national, puis transformée en usine de porcelaine au XIXe siècle. Et c'est en 1909 qu'elle est acquise par le département du Cher pour devenir un orphelinat, puis un camp de réfugiés espagnols et enfin une annexe de l'hôpital de Saint-Amand. Pour être aujourd'hui un site culturel ouvert à la visite. Lecce de l'hôpital de Saint-Amand 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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